C'est vraiment le grand truc de notre vie à 50 ans. Voilà, simplement, j'ai vu une ici sur un journal local et puis j'ai dit bon, j'y vais. J'y vais parce qu'en fait, pourquoi ? La raison, la vraie raison, c'est que j'avais envie d'amour. J'en crevais d'être sans amour finalement, c'est ça. Oui, c'est le manque d'amour. Ce soir-là, bon alors évidemment, je m'étais mise sur mon 31. Je suis arrivée très en avance. Et puis bon, au moment de... Lorsque l'heure est arrivée, j'ai vu un grand... Quand j'ai vu un grand homme blond de loin comme ça, j'ai dit non, ça ne veut pas être celui-là, il est trop jeune. Puis au fur et à mesure, il se rapprochait. J'ai vu son regard. Ah, ah, j'ai dit si, bah si, c'est lui. Alors, ça m'a... J'ai vraiment été... Bon, j'étais surprise parce que je ne m'attendais pas de voir un homme de 50 ans en aussi bon état. Et puis, bon, il m'a demandé, il m'a dit bon, on pourrait peut-être prolonger la soirée et dîner ensemble. J'ai accepté volontiers, ça ne me déplaisait pas. Ça me plaisait même, carrément. Puis tu m'as emmenée, mon mari m'a emmenée, donc on est allé à Paris dans un resto. Et là, on a passé la soirée à rire, enfin discuter, à rire. C'était très convivial, c'était très agréable. On a passé une première soirée... Première soirée vraiment formidable. Et on n'arrivait plus à se quitter. On n'arrivait plus à se quitter. Et à l'issue donc de la soirée, il m'a dit, bah voilà, je veux te revoir et pas dans six mois. Tout de suite. Bon, bah demain soir, pas de problème, je n'ai pas encore repris mon travail. Ok, il n'y a pas de problème, demain soir. Et le lendemain soir, bon, eh bien, à 17h30, il m'attendait à la sortie de mon bureau. Et depuis lors, on ne s'est jamais quitté. C'est impossible de me séparer de ma femme et de mon amour. Impossible. Rien ne fera changer d'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada